Le Bitcoin bientôt à moitié prix, c'est le genre d'inepsy qu'on entend actuellement sur la télé française, merci BFM Business de cette information. La journaliste ne comprend pas malheureusement ce qu'est le halving et explique tout simplement que c'est le prix, la valeur de Bitcoin qui est divisée par deux, alors que le halving c'est les récompenses des mineurs qui sont divisées par deux, ce qui n'est pas du tout la même chose, étant que le halving divise par deux le nombre de Bitcoin disponible à la vente et non pas la valeur en elle-même. C'est vraiment le type de discours qu'on entend beaucoup en ce moment sur la télévision, soit de la méconnaissance, soit vraiment de la volonté de ne pas être factuel et de dénigrer la crypto-monnaie comme étant un actif à risque, sauf qu'on a eu quand même sur le 1945 un passage qui était le chiffre du jour, en même temps c'est très factuel, c'est juste dire quel est le chiffre du jour et ça est parlé de Bitcoin avec 72 700 dollars, le retour de Bitcoin dans lequel ça a été court et juste pour une fois, mais surtout ce qui est important de voir c'est qu'on est en train d'arriver dans cette phase d'arrivée des médias justement, dans cette phase d'euphorie, on va en parler dans quelques instants. Bonjour c'est Cryptolys, j'espère que vous allez bien en ce mardi 12 mars 2024, et on va parler d'euphorie parce que nous avons fait la clôture des lits au-dessus des 70 000, et on va comprendre les implications que ça a, mais avant on va faire un petit tour sur la macro-économie, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, je vous tanne depuis un certain temps avec les problématiques autour des banques régionales américaines, et ça y est, ça a été acté, la Fed a coupé le robinet du QE qui existait, qui était déguisé, QE pour quantitative easing, dans lequel on fait une injection monétaire sur une représentation des actions ou des actifs, comme par exemple des bons au trésor américain, ce qui était le cas, et c'était accepté sous forme de prêt, pendant un an, suite à la chute de SVB. Les banques pouvaient tout simplement se rapprocher de la Fed pour avoir un prêt, en déposant en collatéral, en l'occurrence leurs actions, leurs bons au trésor américain, et pouvoir récupérer de la liquidité. Ça a évité d'avoir un bank run, ça a évité d'avoir l'ensemble des banques qui déposaient le bilan ou qui se faisait racheter. Bon, à l'occurrence, c'est terminé, ça y est, ça a été acté. Et maintenant, la question qui va falloir se poser, c'est comment les banques régionales US vont être dans la capacité de rembourser leurs prêts, puisque c'est un prêt à taux zéro, heureusement, mais comment ils vont être capables de rembourser leurs prêts en récupérant leurs liquidités ? Il y a deux possibilités, soit on se retrouve sur, en effet, la mise en place d'un pivot de la Fed, dans lequel on va avoir un retour de l'argent potentiellement au niveau des banques, donc un arrêt du bank run qu'il y a depuis un certain temps, et donc derrière, une remontée aussi de l'impact au niveau du dollar, et donc un retour de la valeur des bons au trésor américain, qui n'ont pas été couverts, donc c'est les bons au trésor américain qui valent à peu près 2%, forcément, quand on vous propose 5% et qu'à côté, vous avez tout votre argent en 2% annuel, vous vous dites, je vais déplacer dans les 5%, ce qui est plutôt logique en même temps, ce qui est plutôt humain, et donc là, on est sans filet pour les banques régionales américaines, donc c'est l'information qu'il fallait retenir, maintenant, on va voir ce qui va se passer dans les semaines slash mois qui arrivent, normalement, tout le monde a dû déposer sa dernière demande de prêts, s'il y en avait besoin, j'attends d'avoir les statistiques pour voir ce qui en ressort, mais je pense qu'on va avoir une augmentation du nombre de prêts, et on verra exactement si, oui ou non, on aura des bankruns qui vont avoir lieu. Sur le monde de la crypto, la fête, c'est vraiment la fête en ce moment, des séries A, on a l'argent qui commence à rentrer, je pense que vous avez l'habitude, ceux qui ont été là en 2021-2020, c'est exactement la même schématique, donc là, on est vraiment de ce côté-là au niveau du cycle, on est décalé au niveau des 4 ans, certes, je vous ai fait une vidéo samedi, je vous invite à aller vraiment la regarder pour comprendre l'impact que ça, mais là, au niveau des investissements, on est exactement pareil, Eclipse, très gros projet de crypto, lève 50 millions, ensuite on a quoi ? Hop, ça on le garde, après, on va avoir Monalab qui lève 200 millions, 200 millions Monalab, qui est vraiment un très gros projet aussi à suivre. On va avoir ici, Ionet qui lève 30 millions de dollars, Ionet, très gros projet qui est dans la dépine, l'infrastructure décentralisée, qui est dans l'IA, parce que c'est la mise en place de l'infrastructure décentralisée pour pouvoir proposer de la puissance de calcul, clusteriser, donc ça veut dire que je peux avoir de très très grand nombre de GPU, et de façon 100% décentralisée et quasiment instantanée, donc c'est quelque chose qui est vraiment puissant en termes de tech, je vous ferai une vidéo dessus, Victor vous a fait une vidéo dessus qui est très intéressante, je vous invite à aller la regarder, de toute façon, j'en parlerai dans ma vidéo, ne vous inquiétez pas, mais il faut comprendre que Ionet c'est un projet qui va falloir suivre, derrière on a Runder, c'est construit sur Solana, on a Filecoin, donc c'est quelque chose qui est vraiment solide, et encore une fois, quand on voit ces levées de fonds qui arrivent, il faut comprendre qu'à un moment donné, on va avoir une accélération qui va être très forte, puis après une prise de profit qui va être plutôt classique dans ce secteur. Et si vous voulez me soutenir, c'est très simple, il suffit de liker, partager la vidéo, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on continue. On va faire une petite aparté parce que c'est intéressant, nous avons les Farmer Bitcoin qui achètent 51 000 ASIC, plus de 51 000, bref, ça importe assez peu, juste pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui se posent la question, pourquoi les mineurs de BTC vendent leur BTC ? Pour acheter plus de mineurs de BTC, tout simplement, d'accord, c'est le cycle, la rentabilité n'a d'intérêt que si on est capable de pouvoir assurer la productivité. Et justement, si on fait un rachat de 51 000 ASIC, c'est qu'ils ont une considération que ça va être excessivement bullish dans les mois, slash, années à venir. Il faut comprendre qu'un ASIC tourne à peu près 3 ans sans être trop détérioré, et ensuite 5 ans, en moyenne, on va dire que c'est plutôt 5 ans de durée de vie. Donc, ça sous-entend que là, ils sont en train de racheter pour le prochain cycle, pour l'évolution. Donc là, on est vraiment dans la préparation de ce qui va se passer. Encore une fois, quand on voit des éléments comme ça, on comprend un petit peu. La structuration des ventes, et c'est certainement les mineurs qui fournissent une grosse partie des BTC acquis aux différents ETF. D'ailleurs, on fera un point certainement demain dessus. Autre petit point, je voulais juste parler de l'ETF Spot Ethereum. J'ai fait une vidéo sur Ethereum dessus hier, je vous invite à la regarder. Il faut comprendre que oui, je pense que l'ETF Spot Ethereum va être validé. C'est juste une question de temps. Alors, est-ce que ça va être plus compliqué que prévu ou pas ? On sait qu'Ethereum, ce n'est pas considéré comme une community par la SEC. Ça n'a pas été défini comme une security non plus. C'est un entre-deux. Et le fait de valider Ethereum, c'est valider le reste. Donc là, il y a une véritable discussion, il y a un véritable sujet. Mais je pense, sincèrement, que ça va se faire. Ça va juste prendre du temps. D'ailleurs, en parlant de temps, aujourd'hui, 13h30, nous avons l'IPC. C'est très important pour le pivot de la Fed. Si on valide bien le 3.1, voire en dessous du 3.1, à ce moment-là, on aura certainement la validation par Powell et la Fed de la mise en place des pivots. Donc, ça veut dire une accélération plutôt bénéfique sur la macroéconomie avec le S&P 500 qui tient toujours ses 5100 points. Alors qu'on a les 7 magnifiques qui sont quand même dans une forme de retracement. On est allé chercher les 2600, puis retracer 2400. Alors qu'on se retrouve sur un S&P 500 qui tient bien cette période-là. Donc, pour moi, on est plutôt positif sur la macroéconomie. On attend vraiment le pivot de la Fed. Oui, à l'annonce du pivot de la Fed, on aura certainement une respiration du marché. Ce sera intéressant de voir l'impact qu'il y aura entre le marché traditionnel avec l'arrivée des ETF et le Bitcoin. Parce qu'on est en train de clôturer. Donc, on a clôturé Daily au-dessus de 70 000. Maintenant, ce qu'on veut, c'est clôturer Weekly au-dessus de 70 000. Si on clôture Weekly au-dessus de 70 000, on aura un véritable signal qui sera très, très bullish pour la suite. Et si vous voulez une stratégie simple et efficace pour profiter de ce marché haussier, c'est simple. C'est en commentaire et en description. C'est 100% gratuit. Et ce qui va être aussi intéressant de voir, c'est que pour moi, les targets sur la première résistance que l'on va avoir après l'ATH, ça va être ici entre 81 000 et 87 000. Je pense que ça va être plus dans les 87 000, 88 000, dans lequel on risque d'avoir des prises de profit des personnes qui ont joué un cycle entier, qui ont joué l'extension 1 et 1.1 d'extension de Fibonacci, qui est plutôt classique. Et ensuite, on ira chercher plus haut, comme d'habitude. On a les mêmes targets. Ça n'a pas changé. Et ensuite, on peut aller chercher beaucoup plus haut sur les différentes strates extravagantes, avec 188, 250, 320, en fonction des évolutions du marché. Mais ça, c'est encore de la perspective long terme. Court terme, si on regarde ce qui est en train de se passer, on a eu bien une phase d'accélération très forte. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ici, cette zone de résistance qui a été très compliquée à passer, qu'on a réussi à pénétrer par la suite, on voit qu'on est allé la retester, donc très beau retest, suite à ce retest, quoi ? Accélération très très forte, donc on est allé prendre des liquidités dans cette zone-là, prise de liquidités, renforcement de la zone d'achat, et ensuite, on réaccélère très fortement, avec ici une énorme bougie, ça c'est du short squeeze, il ne faut pas chercher ailleurs, c'est du gros gros short squeeze, alimenté par du spot et de l'achat massif spot. On va aller voir ça tout de suite. Vous allez voir que c'est flagrant, notamment sur Kim Fisher, on voit bien le CVD spot, qui est vraiment très très agressif, dans lequel on a eu justement le pump très fort, et ensuite la validation de l'agressivité du marché. Donc là, on est dans une phase agressive, je pense qu'on va avoir une phase de temporisation. Si on revient court terme, il y a deux possibilités. Soit on va retester tout de suite la TH, ici, qui va être la zone de résistance dans les 69 569 000. Là, il va falloir prendre en considération que si on rentre ici et qu'on tient ce niveau-là, on aura encore une très belle opportunité d'achat, parce qu'on aura une pression qui sera sur les altcoins. Si vous voulez tout simplement renforcer ou vous positionner sur certaines cryptos, ça pourrait être intéressant de chercher ça. Ça, malheureusement, je ne suis même pas sûr qu'on l'ait. On est vraiment dans un marché qui est très très agressif. Je veux dire, le CVZ spot est vraiment représentatif de l'agressivité du marché. Et quand je vois ça, je me dis qu'on va maintenir, en fait, tout simplement les 71 000. Et si on maintient les 71 000, ça veut dire qu'on va être capable de pouvoir pousser très vite, très fort. Encore une fois, la pression acheteuse des ETF montre qu'on est dans la capacité de pouvoir pousser très fortement. Au niveau de l'order flow, plusieurs petits points, on est plutôt positif pour une poussée, parce qu'on a FUNYREC qui est en train de diminuer, on a l'open interest qui est en train de se maintenir, on n'a pas de gros dumps au niveau des top traders. Donc pour moi, on n'a que des feux verts au niveau de l'order flow. Et quand on regarde la liquidation map, en l'occurrence, on voit qu'on est en train de créer quoi ? Du short squeeze court terme. Si on prend un petit peu de recul avec les 3 jours, vous allez voir que ça va être à peu près cohérent. Voilà, c'est ça. Donc on a bien du short squeeze qui est en préparation. Donc beaucoup de personnes sont encore en train d'essayer de shorter le marché en espérant un retracement en préparation du halving. D'accord ? C'est vraiment exactement ce que le marché est en train de se faire. Pour moi, on est très loin de ça. On est encore dans une phase d'expansion. On vient d'avoir des annonces sur les différents médias. On commence à avoir un petit peu de retail qui arrive, mais c'est relativement faible. Quand on prend l'exemple de là où on est, en effet, on a eu le piège baissier. On a eu la première phase d'expansion et dans une phase ici d'arrivée de l'arrivée du grand public. Mais on n'est pas encore dans l'arrivée du grand public. D'accord ? Ça va arriver par la suite. Je pense qu'il faut attendre le halving. Il faut attendre encore 2-3 autres éléments. Peut-être juin, juillet, août, peut-être même septembre pour vraiment avoir cette phase d'hyper-expansion. Là, on est dans une phase de préparation. On est plus dans une phase de repricing du Bitcoin. Je vous ai parlé de ça dans la vidéo de samedi. Je vous invite vraiment à la regarder. Je vous la mets à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment très, très important de comprendre que là, ce qui se passe actuellement, c'est quelque chose qui est différent des autres cycles. Et il faut comprendre ses particularités pour pouvoir se positionner réellement, intelligemment. Et quand on voit ici la dominance, et quand on voit les halvings qui sont en train de pousser, on pourrait se dire qu'en effet, on commence à se diriger vers une alt-season, et donc forcément une rotation des liquidités. Je peux vous dire qu'on n'est pas encore dans la alt-season. Pour moi, le BDC va encore pousser au niveau de la dominance. Quand on arrivera dans les 56-57%, voire même, pourquoi pas, 60%. Là, à ce moment-là, on sera vraiment dans une phase d'hyper-dominance du BTC dans laquelle on aura forcément une rotation des liquidités. C'est une rotation des liquidités entraînant une valorisation des halvings. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer les halvings. Ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas aller dans « Ah ben, les halvings sont en train de pousser, donc forcément, on est dans une alt-season. » Non, c'est deux choses séparées. Là, actuellement, la liquidité se drive vers Bitcoin. On le voit quand même dans tous les cas. Bien qu'on ait une stabilisation ici, mais qui est plutôt logique parce qu'on a un cas de capital qui est en train de compenser. Le halving n'est pas encore fait. Donc, on est plutôt dans une phase de stabilisation au niveau de la dominance. Je pense qu'on va aller chercher un petit peu plus haut. Et ensuite, on aura la mise en place de la alt-season. Et là, on aura un véritable transfert d'équité. Et c'est là où on aura beaucoup, beaucoup de travail à faire pour aller chercher les éléments de rotation sur les différents narratifs et surtout prendre des profits sur les alcools dans lesquels on s'est positionné sur ces derniers mois, ces dernières années, ces dernières années, pour ceux qui ont été avec moi, depuis le début. Mais encore une fois, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il faut juste comprendre les risques. Pour moi, oui, on se retrouve sur des risques, hop, ici. On peut avoir un retracement jusqu'au 69. Si on tient les 69, pas de problème. Si on casse les 69 et qu'on compte les dents en dessous, ce moment-là, on sera dans un retracement qui va être violent. Et ce sera un retracement qui aura certainement moins 15, moins 20, moins 30%. Donc, on pourrait aller chercher un petit peu plus bas, chercher peut-être les 59 000, 58 000. On en discutera dans une autre vidéo, parce que ça, c'est un autre scénario. Pour l'instant, tant qu'on tient les 69 000, le scénario n'est pas activé. Donc, on est juste tout simplement dans une phase d'accélération avec des pullbacks. On fait juste attention à la volatilité du marché, parce que c'est un marché qui est très compliqué, qui peut être excessivement dangereux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.